Bonjour et bienvenue dans une nouvelle minute hivernale. Je m'appelle Flory Vigne, artiste pluriel et slow et aujourd'hui je vais vous présenter mon bullet journal d'écriture. Alors c'est un notebook therapy qui est une marque chinoise qui a sorti sa propre collection qui s'appelle Tsuki qui veut dire lune en japonais et donc ce bullet journal fait partie de la collection Tsuki c'est ce qu'ils appellent enfin c'est l'édition Nara donc avec un petit dain parce que si vous connaissez la ville de Nara au Japon il y a beaucoup de dains qui se baladent en liberté là-bas donc c'est un petit peu un hommage à ça et j'ai pris le format original donc c'est plus petit que à 5 c'est un petit peu plus petit qu'à 5 il y a 128 pages avec un grammage à 160 grammes par mètre carré c'est la première fois que je teste un carnet à 160 grammes par mètre carré et c'est donc mon bullet journal d'écriture 2021 et je vais vous présenter mes pages annuelles alors pour commencer voilà la clé et la page de garde alors la page de garde est complètement facultative c'est moi qui j'ai décidé d'en dessiner une parce que je suis une artiste et j'avais envie de tester en fait le grammage vu que c'est un papier assez épais j'ai testé de faire un tout petit peu d'aquarelle directement sur le papier et je suis très contente du résultat on voit vraiment rien du tout de l'autre côté comme vous pouvez le constater voyez on voit rien du tout de l'autre côté c'est vraiment génial donc là j'ai mis la petite clé du coup que j'ai adapté au projet d'écriture donc je vous montrerai avec un délit à la fin mais là c'est pour préciser de quel projet il s'agit et dans quel statut il est ce que c'est préparation premier jet correction etc ça c'est une tâche à faire ça c'est si j'ai des idées qui me viennent en cours d'écriture ou de correction je vais les noter dans dans mon entrée du jour ça c'est les choses qu'il va falloir que j'écrive dans la scène suivante qui est pas forcément à écrire aujourd'hui mais qui va être mon idée de ce qui peut se passer ensuite ça c'est un point en routine donc ça peut être par exemple un petit cadeau que je me donne parce que je suis arrivée à la fin d'un d'une étape particulière ou bien je sais pas moi une nouvelle bougie parfumée que je commence dans mon petit rituel d'écriture ce genre de choses et ça c'est si j'ai une tâche importante à faire absolument c'est la même j'ai les mêmes points dans mon bella journal habituel à faire en premier si jamais j'ai plusieurs tâches d'écriture à faire dans la journée et donc je me suis amusée à peindre un petit peu des petites choses pour et bien tester comme je disais le papier à 160 grammes par mètre carré j'en suis très très ravie pour info si jamais vous voulez faire de l'art dans ce type de truc 160 grammes par mètre carré c'est plutôt mix média que vraiment aquarelle je m'amuserais pas à faire des lunes par exemple ou à superposer beaucoup d'aquarelles l'idée c'est plutôt de faire juste une petite couche avec un petit peu de dégradé ça marche très bien mais il faut que ça reste assez léger parce que le papier absorbe pas vraiment l'eau quoi c'est pas comme du vrai papier aquarelle donc c'est plus pour des petites touches voyez comme j'ai fait là ensuite ça c'est des pages vraiment personnelles vous pouvez mettre en pause pour lire si vous voulez mais c'est pour me centrer en fait pour vraiment poser une intention avec ce journal donc je me suis mis la version 2021 de pourquoi est ce que je tiens ce journal d'écriture et pourquoi je le tiens à part de mon bolet journal classique pourquoi c'est important de le tenir de le tenir à jour et ça c'est mon manifeste d'artistes et de d'autrices de fiction donc là c'est des choses que j'ai écrites en fait au brouillon et que j'ai ensuite recopié ici et que je viens relire régulièrement notamment quand j'ai des doutes ou quand je suis assaillie par des peurs ou des choses comme ça bah je viens relire ces deux textes là qui m'aide à me recentrer à me redonner du courage ensuite là il ya mes intentions donc j'ai mis des intentions globales pour 2021 et là en fait j'ai décidé de mettre une comment dire une déclinaison écriture de mes intentions donc là mon intention 2021 c'est de créer dans la joie et je me suis écrit un petit paragraphe qui précise pourquoi j'ai choisi cette intention donc là c'est la même chose que la page d'avant c'est à dire que le but c'est de revenir lire ça régulièrement quand j'ai besoin d'un petit coup de boost quand j'ai besoin de me remonter le moral quand j'ai besoin de me recentrer en fait de me rappeler pourquoi je fais ça et là mes aspirations et buts 2021 je sais pas si vous avez un peu suivi mais mais différentes intentions 2021 mais différents contenus que j'ai pu faire là cette fin d'année cette début d'année mais simplement pour vous rappeler rapidement j'ai pas envie de me fixer des objectifs ferme finir tel roman écrire tant de mots j'ai plutôt envie de me déployer dans mon quotidien en fait d'artiste et donc du coup si vous mettez en pause pour lire un peu vous voyez que ce sont des aspirations et des buts qui sont assez généraux qui sont pas des objectifs comme on dit smart la spécifique mesurable machin c'est pas ça c'est pas le but voilà c'est plutôt une espèce de vaille en fait à laquelle j'aspire en 2021 et là c'est pareil c'est fait pour être relu donc toutes ces pages là c'est des pages qui sont complètement facultatives qui sont plus des pages pour cultiver l'imaginaire intérieur d'artiste pour me recentrer en tant qu'écrivaine à vous de voir dans quelle mesure ça peut vous être utile ou pas dans un bullet journal global ou dans un bullet journal d'écriture ensuite quelque chose d'un petit peu plus pratico pratique on est dans le suivi d'écriture 2021 donc j'ai fait quatre lignes une par trimestre et donc l'idée c'est qu'à la fin du mois je vais marquer le nombre de signes espaces comprises que j'ai écrit au total en janvier et donc ça ce sont les projets d'écriture sur lesquels j'ai consacré du temps ce mois là donc là pour l'instant il y en a qu'un c'est les corrections de ma nouvelle art à jeu qui va probablement arriver sur la boutique fin janvier début février 2021 si vous voulez aller voir et puis si j'ai un autre projet qui va se mettre en place parce qu'en général j'ai deux ou trois projets en parallèle entre ceux qui sont en attente de bêta lecture ceux qui sont en correction ceux qui sont en premier jet etc et donc si j'avais un autre projet et ben je viendrai l'écrire par exemple ici avec une autre couleur avec le nom du projet et puis si je le continue sur février je vais avoir une petite ligne comme ça et en gros l'idée c'est que je sais pas si vous voyez avec le stylo avec le crayon de papier mais c'est un peu ça l'idée évidemment je viendrai l'écrire aussi en dessous là et l'idée c'est qu'à la fin de l'année enfin déjà la fin du trimestre puis ensuite à la fin de l'année j'ai une vision d'ensemble de quel projet d'écriture j'ai mené en 2021 à quel stade je les ai emmené aussi parce que ça là je vais le marquer ici si jamais j'arrive à la publication je vais le marquer là et combien de temps chaque projet m'a pris etc en fait ça permet derrière de déjà d'avoir un souvenir quelque part de sur quoi j'ai travaillé en 2021 mais ça me permet aussi de tirer des leçons en fait c'est à dire de me dire peut-être que j'ai passé trop de temps sur ce projet là pas assez de temps sur celui ci pourquoi j'ai rien fait en juillet août et ça me va permettre d'ajuster après pour mes habitudes d'écriture en 2022 ensuite le suivi des heures sexe ça veut dire signe espace comprise donc c'est souvent comme ça qu'on calcule on parle pas de nombre de pages ou de choses comme ça quand on par exemple quand on soumet des romans aux éditeurs on parle en signe espace comprise ou sec qui correspondent à la longueur d'une nouvelle ou d'un roman par exemple quand il ya un appel à texte de nouvelles souvent on va donner un nombre de sec maximum trente mille ou cinquante mille signe espace comprise maximum si on veut envoyer une nouvelle pour un appel à texte donc du coup j'ai pris l'habitude de de compter en sec en fait donc en signe espace comprise et donc là c'est le même principe j'ai mon ma légende de projet là sur la droite et donc je vais les compléter au fur et à mesure que j'ai travaillé sur d'autres choses et puis là j'ai décidé alors j'ai copié ça à mon copain auteur qui s'appelle chloé jo bertrand pour aller voir ça vous intéresse il a publié notamment la trilogie apocalypse blues chez brajlon c'est vraiment chouette ce qu'il fait et donc j'ai je lui ai piqué l'idée dans son boulot journal d'écriture qui est en fait de remplir une case pour cinq mille signes écrits et en fait je vais avoir une colonne par par mois qui va me permettre de en fait c'est ça donne le la satisfaction de voir une colonne qui se remplit en fait au fil du mois et donc les différentes couleurs c'est pour les différents projets et donc là cette année l'année dernière mon bel agenda d'écriture c'était seulement mes projets de romans de fiction et cette année mon bel agenda d'écriture c'est pour tous les projets d'écriture créative donc aussi bien l'archipel des brumes c'est des des textes courts de fiction les essais les articles de blog voyez c'est de la non-fiction le projet 24 saisons qui est de la non-fiction créative ben je vais l'ajouter aussi quand je vais commencer à travailler dessus etc etc et donc tous les 5000 signes je rajoute une case ici en mettant la couleur qui correspond au projet et voyez c'est génial parce que là je remplis quand même des grosses portions de papier avec un des machins comme ça là c'est du zig art et graphic twin de chez couler taquet ça que j'utilise pour remplir et en fait de l'autre côté on voit rien du tout j'adore le papier épais comme ça c'est trop bien on voit rien du tout de l'autre côté c'est génial voilà et donc là si jamais ce sont des signes corrigés et non pas des signes écrits et bien je vais remplir la couleur et je vais rajouter les petites rayures ça me permet d'avoir quand même ma progression quand je suis en phase de correction plutôt que d'écriture donc ça j'ai un suivi d'écriture en nombre de signes totaux dans mon bullet journal annuel donc le but c'est pas vraiment facile je vais avoir une vidéo ensemble de combien de signes j'ai écrit par mois et en fonction de la hauteur de la colonne je vois les mois que j'ai plus ou moins écrit mais là c'est vraiment plus de la motivation de voir la colonne augmenter au fur et à mesure c'est très satisfaisant visuellement et ça va me permettre de voir aussi en fonction des couleurs de projet le temps que je passe chaque mois sur quel type de projet donc là on arrive à la fin des pages annuelles là je vous montre pas parce que ce sont les pages du projet rageux qui est en cours avec des détails sur la liste de correction à faire les listes de tâches les fiches personnages les choses comme ça c'est un petit peu personnel mais je vous montre mon entrée de journal d'hier donc 5 janvier où j'ai écrit une nouvelle scène là pour mes corrections du projet rageux j'ai trois nouvelles scènes à écrire pour vous donner une idée parce qu'après je l'utilise comme un bel et de journal quand je commence ma session d'écriture je fais une entrée journalière comme ça où je marque la date je marque avec si vous vous rappelez la petite clé que j'avais mis ici donc le projet c'est rageux le statut c'est correction post bêta lecture donc ça veut dire que j'ai déjà envoyé le texte en bêta lecture à un auteur et une autrice en fait qui me l'ont bêta lui qui m'ont fait des commentaires et donc là je fais des corrections en tenant compte de leur vue et leur vision extérieure sur mon texte et si vous écrivez d'affiché ou de la non fiction je vous encourage vivement à vous faire bêta lire avant de soumettre quoi que ce soit des éditeurs ou avant de publier quoi que ce soit ça apporte une vision extérieure qui est hyper utile et qui améliore vraiment la qualité des textes voilà donc là vous avez la tâche écrire la première nouvelle scène donc j'ai coché là j'ai mis le nombre de signes espaces comprises que j'ai écrit d'où le fait que derrière là j'ai rempli une case et demie pour à peu près 7500 signes espaces comprises et donc ça ça va être après donc une autre session d'écriture j'ai les deux autres scènes supplémentaires à écrire et là c'est une idée que j'ai eue parce que je vais devoir peindre en fait la couverture pour vous la proposer dans la boutique la novella et donc le fait de lire une description à un moment donné ça m'a donné envie de faire une couverture à l'aquarelle avec des montagnes brune meuse les deux lunes dans le ciel une silhouette de dragon au loin et du coup comme j'ai eu l'idée à ce moment là je l'ai écrit à ce moment là donc voilà un exemple de d'entrée journalière de bullet journal d'écriture et mettons que j'ai une idée pour un nouveau personnage à ce moment là et bah là je peux mettre le nom du personnage et les caractéristiques du personnage c'est à dire des collections en fait autour de d'idées ou de tâches ou de choses comme ça autour de mes projets d'écriture et voilà pour la présentation des pages annuelles de mon bullet journal d'écriture 2021 je vous invite à consulter la vidéo que j'avais faite en octobre où je vous avais montré mon bullet journal d'écriture 2020 si vous voulez en savoir plus sur pourquoi je tiens ce bullet journal pourquoi je l'ai séparé de mon bullet journal classique etc en tout cas si vous avez envie de tester notebook thérapie vous voyez même des petites feuilles sur la tranche et tout je suis extrêmement ravie de ce bullet journal je rachèterai je pense que je vais me fournir très régulièrement chez notebook thérapie à partir de maintenant en attendant je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette minute hivernale jusqu'au bout je vous souhaite une belle journée une excellente soirée et à la prochaine